Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. L'enregistrement a démarré. Nous nous retrouvons pour vous parler aujourd'hui des innovations pédagogiques que nous avons mises en œuvre dans nos deux collections d'enseignement tertiaire destinées aux élèves de Terminal STMG. Nos deux collections qui sont en jouets repères pour les manuels et en situation pour les cahiers. Il est consommable. J'ai aujourd'hui Alban Lucas qui est enseignant dans l'académie de Rouen et auteur de longue date chez Hachette Technique. Ainsi que Nina Blanchot qui est enseignante dans l'académie de Versailles et qui est éditrice dans notre équipe Hachette Technique. Voilà. Tous deux vont vous présenter ces innovations. Donc je vais laisser la parole tout d'abord à Alban qui va se connecter et par la web série Charlie Aigus. Alban c'est à vous. Ça marche. Merci Sophie. Bonjour à tous. Bonjour les collègues. Donc effectivement on est réunis aujourd'hui pour essayer de présenter trois innovations dans ces nouvelles collections liées au nouveau programme. Et donc moi je vous en présentais deux. La web série Charlie Aigus et puis une autre innovation pédagogique qui est le Kyushi. Deux usages pédagogiques complètement différents. Et donc on va commencer par Charlie Aigus. Alors Charlie Aigus ce sont deux personnages. Vous allez voir ils sont extraordinaires. Ça marche vraiment très bien. Alors Charlie Aigus qu'est-ce que c'est ? Alors pour l'histoire en fait avec toute l'équipe Hachette ça fait un bout de temps qu'on réfléchit à ce problème à la problématisation finalement de nos thématiques. Nos thématiques sont formulées sous forme de questions et on réfléchit depuis longtemps à comment effectivement problématiser ces différents thèmes dans le programme de droit. Moi je vais juste évoquer le programme de droit. En l'occurrence puisque j'écris les ouvrages de droit. Et évidemment quand on écrit, quand on est auteur d'ouvrages et qu'on écrit et bien voilà notre source c'est un peu comme vous. C'est Google, c'est les vidéos YouTube etc. etc. Et on n'arrive jamais réellement finalement à trouver la vidéo, l'image qui va vraiment nous permettre de mettre sous tension les notions qu'on va souhaiter aborder dans la thématique. C'est assez difficile. En tout cas pour moi c'est assez difficile. Je ne sais pas comment vous faites vous mes collègues mais voilà c'est pas évident de trouver la vidéo. Et là on a l'opportunité avec Hachette et bien en fait de créer nos propres vidéos, nos propres vidéos de problématisation, de mise sous tension et donc c'est une histoire qui a commencé en septembre 2019 et qui a abouti. Et je ne sais pas, on va regarder une vidéo tout à l'heure et vous allez voir à mon avis, ça fonctionne vraiment très bien. Donc là on a un truc clé en main qui correspond exactement à notre programme, qui correspond exactement à ce qu'on a envie de faire, à nos objectifs pédagogiques. Et donc voilà. Et les contraintes qu'on s'est fixées, c'est une vidéo courte, courte, une minute trente, deux minutes maximum et surtout avec un scénario qui permet d'ouvrir largement les interprétations des élèves. C'est-à-dire que finalement là on n'est pas dans une situation problème où on va y apporter une réponse juridiquement directement. Non, on est sur une situation problème qui ouvre toutes les interprétations possibles. Un petit peu d'ailleurs comme nous le demande le programme aujourd'hui avec soulever les arguments des parties. Et donc le fait qu'elle soit très courte et qu'on ait relativement peu d'informations et que ça ouvre l'interprétation des élèves, ça va vous permettre de mettre sous tension un certain nombre de notions qu'on souhaite aborder dans le chapitre. Et donc à la fin de cette petite phase de problématisation qui peut durer, ça va dépendre des classes, ça va dépendre de comment les élèves sont mobilisés, mais 10, 15, 20 minutes, eh bien on a ancré un certain nombre de notions et surtout on a donné du sens à nos élèves et là ils vont être prêts finalement à entrer dans le chapitre. Ce que je vous propose, c'est plutôt effectivement, on le voit dans la diapo, un outil d'évaluation diagnostique parce qu'on va aussi pouvoir jouer de leur pré-représentation, on va pouvoir faire sauter un certain nombre de freins didactiques au moment de cette problématisation. Et donc ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo, elle porte sur le premier thème et vous allez me dire ce que vous en pensez sur le chapitre. Est-ce que vous entendez bien le son ? Non. Non. Et on ne voit pas la vidéo. Vous ne voyez pas la vidéo. Je vais relancer le partage d'écran. Vous voyez l'écran maintenant ? On voit l'écran. Et vous avez le son. Et on a le son. Parfait. C'est quoi ce site le bon chineur, là ? Pourquoi ? T'as posté une annonce ? Oui, j'ai mis ma tondeuse à vendre. Et alors ? Tu l'as vendu ? Un acheteur m'appelle en me demandant la marque de ma tondeuse, puis il me rappelle en me disant « Ok, je viens la chercher samedi ». Sauf que le jour même, un deuxième acheteur vient et il me la prend direct. Et samedi, quand le premier acheteur se pointe, il n'était pas content d'apprendre que j'avais déjà vendu la tondeuse et maintenant, il veut me faire annuler la vente. Bah ouais, mais c'est normal. Tu t'es engagé à lui vendre ta tondeuse, là, et tu ne respectes pas le contrat. Mais quel contrat ? Je n'ai rien signé, moi. J'étais quand même pas obligé de lui vendre à lui. Alors, contrat ? Ou pas ? Bien, vous avez vu, c'est ce que je vous disais, donc une vidéo courte, 1 minute 30, je ne sais pas, oui, je pense que c'est à peu près ça. Et elle permet d'ouvrir toutes les interprétations possibles avec cette question, contrat ou pas contrat. Donc, toutes les vidéos de Charlie Légus, que ce soit en management, sciences de gestion et numérique ou en droit, elles ouvrent sur une question. Elles ouvrent sur une question et ensuite, eh bien, avec les élèves, on va pouvoir effectivement, comment ? Ben, finalement, questionner les différents concepts, les pré-représentations et faire sauter un certain nombre de freins didactiques. Voilà, je ne sais pas s'ils voulaient réagir. Non, il n'y a pas de questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les voir sur Charlie Légus. En attendant, je vous précise que tous les épisodes de cette web-série, donc au nombre de 7, sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. La qualité de son et d'image sera sans doute meilleure qu'en retransmission, là, en visio. Voilà. Vous pouvez agir, si vous le souhaitez, sur le chat. Quand vous bougez votre souris, vous avez votre micro qui apparaît, etc. Et vous avez un petit onglet chat. Un petit onglet chat, c'est où ça ? Alors, à côté de la main, vous pouvez lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Et juste à côté, vous avez un petit rectangle. Ah oui, oui, oui. J'ai vu, j'ai vu. Vous, sinon, vous pouvez parler. Vous m'avez entendu, là ? Ah oui, je vous entends très bien. D'accord. C'est intéressant, ce... C'est à moi que vous vous demandez de poser des questions ? Ah ben, si vous voulez poser une question, vous pouvez, vous, oui. Ben non, mais là, je participe parce que je sors d'une classe virtuelle et j'ai moins savoir. Bon, ben, j'attends. Je ne suis pas la seule. J'attends les participants, leurs questions et autres. Et que, bon, ben, ça va peut-être raviver les miennes. Oui. Peut-être, Alban, vous pouvez peut-être parler de votre expérience. Vous l'avez testée en classe. Oui, absolument. Il y a un invité qui nous dit, il y a Daniel qui dit, on n'entend rien. Daniel, vous ne m'entendez pas ? Oui, évidemment, je l'ai testée. Je l'ai testée. Madame Courla, est-ce que vous pouvez fermer votre micro ? Parce que nous sommes très nombreux. Ah d'accord, oui. Oui, on va tout. Ça peut-être. On va tout. C'est le terme de la caméra. On va tout. Voilà, il faut bien couper tous vos micros. Parce qu'on entend des conversations, en fait, là, derrière vous. Donc, veillez à bien tous couper vos micros et vos caméras. Donc, oui, Bénédicte, bien sûr, je l'ai testé aujourd'hui. Alors, le programme de Terminal, il va être mis en place en septembre. Donc, je l'ai testé avec une classe de BTS sur le thème de la responsabilité en CEJM. Et, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, en fait. Les situations sont… Ce que je disais, il y a tellement peu d'informations qu'ils ont tous une idée sur la question. Donc, ils ont tous envie de répondre. Donc, ça va dans tous les sens. Et donc, là, en termes de mobilisation des élèves, ça fonctionne à fond. Parce qu'ils ont vraiment tous envie de répondre. Et comme il y a peu d'informations, toutes les interprétations sont presque valables. Et donc, on va pouvoir, effectivement, en permanence réagir. Et surtout, voilà, casser leur pré-représentation dès le départ, dès l'entrée dans le thème. Donc, ça fonctionne vraiment très, très bien. Et c'est marrant, en plus. Charlie et Gus, ils sont attachants. Eh bien, y a-t-il des questions pour Alban, avant que nous passions au sujet suivant ? Ces petites mises en scène existent dans toutes les matières ? Sophie, je vous laisse le voir. Oui. Alors, ces petits épisodes existent pour le droit. Gestion et numérique. Nous avons commencé par ces deux disciplines-là. Mais nous poursuivrons sans doute sur les autres matières, bien évidemment. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Peut-être, est-ce que vous avez vu qu'elles étaient intégrées dans les manuels ? Est-ce que vous avez reçu vos spécimens ? Est-ce que vous avez vu la web-série dans les manuels ? Moi, je n'ai pas reçu le manuel de management. D'accord. Ben, moi, je n'ai… Hier, on était en conseil… Vous m'entendez ? Je peux prendre la parole ? On vous entend. Oui. Hier, nous étions en conseil d'enseignement et je me suis orientée au CDI pour voir les manuels, notamment pour tout le programme qui, malheureusement, s'est fermé dans une salle plus ou moins protégée contre le Covid. Et on aura accès peut-être dans deux semaines. Malheureusement, je ne peux pas anticiper sur quoi que ce soit. J'ai une classe de terminale en éco-droit, là, cette année. Mais je ne peux pas. Alors, effectivement, c'est vrai que dans certains établissements… Pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît ? Donc, tous nos spécimens sont arrivés dans les établissements. Mais certains, effectivement, établissements ont mis en quarantaine les manuels des différents éditeurs. Donc, là, malheureusement, nous n'avons pas la main. Il faut essayer d'en parler avec votre documentaliste éventuellement. Pour les personnes qui sont en train d'écrire sur le chat qu'elles n'ont pas reçu les spécimens, alors que vous êtes enseignant en enseignement tertiaire, n'hésitez pas à les demander à votre délégué pédagogique. Donc, dans chaque académie, vous avez un contact privilégié. Votre délégué pédagogique achète éducation. Il suffit que vous lui aurez un petit mail. Toutes les coordonnées sont sur le site achète et il vous les enverra. D'accord. Nos coordonnateurs, coordonnatrices. Non, non. Si vous souhaitez demander des spécimens, soit vous passez par votre documentaliste, effectivement, soit vous écrivez directement à votre délégué pédagogique achète, dont les coordonnées figurent sur le site achète éducation. D'accord. Donc, vraiment, ou si votre documentaliste, comme on me le signale là sur le chat, vous répond qu'il faut absolument qu'elle les réclame auprès du délégué. D'accord. Alors, on va peut-être passer à la deuxième partie, à la deuxième innovation. Alban. Oui. Deuxième innovation, un usage complètement différent. Alors ici, on est plutôt dans un outil d'évaluation formative. Fin de chapitre, on a besoin de vérifier si, finalement, ce qu'on a pu dire pendant ces plusieurs séances, les élèves ont compris et donc on a besoin de vérifier. Donc, on utilise plusieurs outils, dont souvent les quiz ou les QCM, c'est rapide. Ça permet de réinvestir les notions et donc voilà. Et là, l'idée, c'était d'avoir un quiz interactif, un quiz interactif type la cuisinière. Je ne sais pas si vous connaissez la cuisinière. La cuisinière, nous, c'est ce qu'on a dans l'Académie d'Organ, c'est dans l'ENT et au type, en initiative privée, type K-out. Et on est parti de cette idée d'avoir un quiz interactif et puis de vous offrir des quiz clés en main. Alors, ou des quiz clés en main ou des bibles de questions vous permettant de construire vos propres quiz à l'aide de questions déjà posées. Donc voilà, ça marche super bien. Si vous connaissez K-out, là, le principe est assez similaire. On a un code, on va en faire une partie si vous voulez, avec cinq questions, ça va aller vite. On a un code qu'on va donner aux élèves. Les élèves utilisent leur smartphone et puis c'est parti. Si les notions sont acquises. Je vous propose de faire une petite partie. Avant ça, j'ai une collègue qui va vous présenter le site Internet. Et ensuite, on se fait une partie, si vous voulez. Ben oui, c'est mieux. N'oubliez pas de bien couper vos micros parce qu'on a pas mal de perturbations. Et vos vidéos aussi. Et vos caméras, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je vais vous présenter Kyushii. Vous voyez ici, normalement, j'espère tous, la page d'accueil de Kyushii, celle par laquelle vous allez y accéder. Vous choisissez ensuite, je suis enseignant. C'est la page qui va vous permettre soit de créer un compte, soit si vous avez déjà un compte, d'y accéder et de vous connecter. Donc, je me connecte puisque j'ai déjà un compte. Ensuite, vous accédez à la page d'accueil sur lesquelles vous avez accès à vos quiz que vous avez déjà créés ou sur la page aussi sur laquelle vous pouvez créer de nouveaux quiz. Donc, là, je souhaite créer un quiz, je clique sur le bouton, je crée un quiz. Vous choisissez étape 1, la matière dans laquelle vous souhaitez créer. Donc, par exemple, là, nous allons sélectionner le droit terminal STMG. Étape 2, vous allez ensuite sélectionner le thème de la matière. Donc, ça correspond au thème du programme. Et là, par exemple, je vais prendre la formation du contrat. Je valide mon étape et je passe à l'étape 1. À cette étape 3, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez d'utiliser la bibliothèque de quiz tout près que nous mettons à votre disposition. Donc, je sélectionne un quiz tout près. Vous pouvez prévisualiser le quiz. Donc, ici, vous voyez bien les questions, les différentes questions et les réponses à chaque question. Si ce quiz tout près vous convient, vous pouvez choisir ce quiz et lui donner un nom. Donc, je vous montre. Je choisis ce quiz. Je lui donne un nom. Et vous retrouvez ce quiz dans votre liste. Vous avez une deuxième possibilité que je vous montre tout de suite. Donc, je repasse l'étape 1. L'étape 2 où je sélectionne mon thème. Et cette deuxième possibilité, vous voyez, c'est de composer vous-même votre propre quiz. Vous avez en dessous de cet onglet la liste des questions disponibles dans le thème la formation du contrat. Vous pouvez prévisualiser chaque question avec la bonne réponse. Et vous pouvez faire ça pour chaque question. Puis, une fois que vous avez prévisualisé les questions qui vous intéressent, qu'elles vous conviennent, vous les sélectionnez. Par exemple, là, on va créer un quiz de trois questions. Vous pouvez ajouter la sélection ici en bas de liste. Et vous voyez les questions que vous avez sélectionnées. Vous pouvez en supprimer. Vous pouvez changer l'ordre des questions. Et vous pouvez aussi en ajouter de nouvelles. Une fois que vous avez fini, vous dites, j'ai fini mon quiz. Vous lui donnez un petit nom. Vous enregistrez. Et encore une fois, vous retrouvez le quiz préparé dans votre liste de quiz. Donc, ça, c'est le travail que vous pouvez faire chez vous en amont des cours. Je me déconnecte. J'ai fini de préparer mon cours que j'aurai dans la semaine. Une fois en cours, vous vous reconnectez. Votre liste de quiz. Et vous choisissez donc de vidéoprojeter celui qui vous intéresse en cliquant sur cette petite icône ici. Donc, nous allons faire un quiz tous ensemble. Je vais vous montrer et vous pourrez voir comment se déroule un quiz. Vous sachez aussi qu'à partir de cette liste, si un quiz a déjà été fait et que vous souhaitez le refaire, vous pouvez le dupliquer, vous pouvez supprimer un quiz de votre liste et vous pouvez aussi, sur les quiz que vous avez déjà effectués, vous pouvez avoir des statistiques basiques. Je vous montre. Ces statistiques vous permettent de savoir, d'avoir un ordre d'idées dans la classe. Est-ce qu'une notion a bien été comprise ? Est-ce qu'une question a bien été comprise par la classe ? Vous avez le nombre de bonnes réponses sur l'ensemble des participants par question. Donc, ça vous permet d'avoir une petite photographie pour chaque question, de savoir si vous avez pris la notion ou pas. Voilà. Et je vais donc passer la main à Alban. du coup, pour vous faire faire un quiz. Oui, absolument. On va jouer. Donc, pour jouer, on va faire comme si on était en classe. Les élèves, ils vont utiliser leur smartphone. Donc, l'idée, c'est à l'aide de votre smartphone, est-ce que vous pouvez afficher le quiz ? Je crois que c'est Chloé qui… Je m'en occupe tout de suite. On est en train de l'afficher. OK, ça marche. Donc, Julien, non, non, on ne peut pas, pour le moment, on ne peut pas ajouter de questions supplémentaires aux questions qui sont proposées sur QFI. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, absolument, absolument. Donc, l'idée, c'est avec votre smartphone, vous allez saisir dans votre navigateur de votre smartphone Kyoshi Hachette. Donc, je le fais en même temps que vous, d'ailleurs, je vais jouer aussi, moi. Kyoshi Hachette. Alors, Kyoshi, en japonais, ça veut dire pause. C'est ça, hein ? C'est ça. Donc, il y a un lien qui s'intitule Kyoshi Hachette Technique. Cliquez dessus. Et là, on va se faire passer pour des élèves. Donc, le professeur, lui, en classe, à l'aide du vidéoprojecteur, il va diffuser son quiz. Donc, est-ce que, Chloé, vous pouvez cliquer sur quiz réunion pédagogique ? Alors, celui-là, il a déjà été fait visiblement, mais si vous voulez, je le duplique. OK, ça marche. Ah, il va falloir que je me reconnecte. Alors, Corinne, pour créer, pour accéder au quiz, il suffit simplement, pour le moment, d'avoir une adresse académique et de s'inscrire sur le site de Kyoshi. Et puis, c'est parti. Et pour les élèves, il n'y a aucune inscription nécessaire. En fait, dans le souci du respect du RGPD, vous allez le voir, puisque vous allez vous faire passer pour des élèves. On va juste vous demander de rentrer votre prénom ou un pseudo, peu importe. Et c'est tout. C'est la seule chose qu'on demande aux élèves. Donc, quiz réunion pédagogique. Alors, la quiz démo. Donc là, à l'aide de votre smartphone, vous cliquez sur « Je suis un élève ». Hop. Et vous entrez le code qui s'affiche à l'écran et qui est donc projeté dans la classe. Donc, 6ZD2V3C. Vous mettez un pseudo et puis vous validez. Avec les mêmes… Alors, Mme Courla, ou M. Courla, je ne sais pas. Peut-on faire la même démarche avec les classes de première STMG ? Pour le moment, non. C'est l'innovation, en fait, de cette année. Donc, comme cette année, on a écrit les nouveaux manuels dans le cadre de la réforme en terminale, eh bien, on n'a pas encore créé de Kyushy pour le programme de première. Mais maintenant, j'imagine, Sophie, que ça devrait se faire. Oui, je réactive mon micro. Oui, tout à fait. Je suis en train de répondre sur le chat, là. Là, nous avons commencé par le niveau terminal parce que c'était l'actualité de cette année, notamment par rapport à nos publications papier, je dirais. Mais si c'est un outil qui correspond aux besoins des enseignants et nous en sommes quasiment persuadés, nous souhaiterions l'élargir aux classes de première. Voilà. Bon, alors, l'intérêt de Kyushy, donc, au-delà du fait que le RGPD est complètement respecté, c'est le fait que les élèves, évidemment, ils sont mis en compétition. Il y a un petit peu de stress, quoi. Donc, ils sont mis en compétition. Ils entrent leur pseudo. Et à chaque fois qu'il va y avoir une bonne réponse de données et en fonction de la rapidité de la réponse, eh bien, il va y avoir un classement qui est fait. Donc, évidemment, les élèves sont dans la compète et donc, ça marche à fond. Et pour les BTS, Nathalie demande... Alors là, je laisse Sophie répondre. Oui, j'ai répondu non. C'est vrai que pour l'instant, on s'est concentré sur le niveau lycée. Mais, bien évidemment, on est le 17 juin 2020. C'est ma réponse à aujourd'hui. Là, on commence par le lycée et nous verrons plus tard pour le niveau BTS. Chloé, on va peut-être pouvoir y aller si les collègues ont réussi à se connecter. Voilà. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'on a... Ben voilà, on a quand même pas mal de participants. On va pouvoir y aller. 31 juin. C'est parti. Attends, Chloé. Il faudrait juste que tout le monde coupe bien son micro parce que sinon, on ne s'entend pas. Merci. C'est parti. C'est parti. S'il vous plaît, il fallait aussi que je fasse l'application, là. Rentrer sur le... Le contrat est A, forcément écrit. B, un accord de volonté. C, un document conclu devant un officier d'État civil. D, un document signé par les partis. Alors, classement. Donc, effectivement, le contrat, ben oui, c'est juste un accord de volonté. C'est juste un échange de consentement. Donc, ben, le contrat, on le sait, il n'est pas forcément écrit. Ce n'est pas du tout un document... Enfin, à part les exceptions, un document conclu devant un officier d'État civil, ni un document signé par les partis. Et donc, on va voir le bilan. Alors, Alban. Oui, pardon. Bon, excusez-moi. Alors, moi, de mon côté, je n'avais pas encore réussi à répondre. Mais on a, voilà, une question de quelqu'un qui nous dit, on répond où ? Et je vois qu'on n'a pas le classement en direct. Alors, le classement... Donc, Chloé, il y a peut-être eu un... Il y a peut-être eu un souci. Oui, est-ce qu'on peut le relancer, le quiz ? Parce que là, je... On va le relancer parce que, voilà. Donc, pour toutes les personnes qui posent des questions, là, sur le chat, vous allez d'abord, sur votre navigateur, vous connecter sur kyushi-education.com. Vous cliquez sur « Je suis élève ». Navigateur Internet. Une fois que vous avez cliqué sur « Je suis élève », vous allez rentrer le code qu'on va vous donner. Donc, Chloé, est-ce qu'on remet le même code ? Le code a... Du coup... Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais le cliquer comme ça. On va le relancer, voilà. Donc, vous allez saisir le code. Et en dessous, vous avez un bouton jaune « Je participe ». Donc, on va changer de code pour plus de sécurité. Je vidéo projette. Voilà. Donc, nous avons un nouveau code. Donc, vous rentrez le code en respectant les capitales. L, L, Q, T, 35. Vous mettez votre pseudo ou votre prénom. Vous cliquez sur « Je participe ». Vous avez un message qui vous indique que le quiz va bientôt commencer. Tenez-vous prêts. Donc, là... Sur l'écran du smartphone des élèves, en fait, il n'y aura pas les réponses. Il y aura juste un A, un B, un C ou un D. Donc, c'est pour ça qu'il faut systématiquement projeter son questionnaire. Voilà. Donc, une fois que l'enseignant voit que l'ensemble de sa classe est connecté, puisque là, on voit qu'il y a déjà 29 joueurs d'inscrits, l'enseignant décide du lancement de son quiz en cliquant sur « C'est parti ». Et donc, vous allez pouvoir répondre à partir de votre smartphone ou de votre tablette que vous avez entre les mains. Donc, on peut y aller. C'est parti. Donc, il fallait changer de code, là. Si on n'a pas changé de code, on n'est plus inscrit. On a changé de code. Oui, c'est ça. C'était un nouveau questionnaire, oui. Hince. Donc, c'est trop tard. Le code apparaît encore. Vous pouvez... Non, on n'apparaît plus. Merci, Marion. Tant pis, parce que mon pseudo n'apparaît plus. Je ne sais pas comment faire pour le faire réapparaître. Vous avez retenté de vous inscrire, madame ? Comment vous faites ? Vous régénérez l'adresse kyushi.hatchette-education.com. Ah oui, d'accord. Vous refaites la procédure. Vous mettez que je suis élève. Et vous rentrez à nouveau le code et votre pseudo. Ça marche. On vous attend et on va démarrer. Alors, elle va. Merci. 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 Claude, est-ce qu'il est possible de couper votre micro ? Voilà, Alban, on peut peut-être démarrer le quiz ? Allez, c'est parti. Alors, le contrat est A, forcément un accord écrit, B, un accord de volonté, C, un document conclu devant un officier d'état civil, ou D, un document signé par les parties. Donc, il y a 25 secondes. Les élèves ont 25 secondes pour répondre. Et normalement, on devrait avoir le classement. Bah, voilà. Donc, là, c'est Pascal. Donc, dans le trio de tête, on a Pascal, on a Ben et on a Sarah. Félicitations. Donc, je ne reviens pas dessus. Donc, là, systématiquement, vous, en cours, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir parce qu'il y a des élèves qui vont avoir mal répondu. Donc, c'est le moment de réinvestir ce qu'on a étudié en cours. Et donc, voilà, comme un outil d'évaluation formative sur papier, en fait. Sauf que là, il est interactif et puis on a un petit classement. Et donc, on va pouvoir passer à la question suivante. La liberté contractuelle signifie que A. Les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter. B. Les parties peuvent ne pas respecter leurs obligations. C. Seul l'échange des consentements suffit à former un contrat. Ou D. Le contrat ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers. Alors, est-ce que Pascal est toujours premier ? Oui, c'était une collègue. Eh non, Pascal n'a pas répondu assez vite. Et donc, c'est Sarah qui prend la tête. Bravo Sarah, bravo Nini, bravo Adélaïde. Et donc, voilà, ou peut-être que Pascal a mal répondu. Et donc, du coup, elle se retrouve, comme on est nombreux, peut-être 30e ou 40e. Donc, voilà. Alors, évidemment, les statistiques, nous les aurons à la fin du quiz. Voici quelques résultats de recherche. Alors, on peut faire question suivante. Je l'en sais. Non, on ne peut pas changer sa réponse, Julien. Ces quiz existent, je crois que pour l'ensemble… Toutes les matières tertiaires, oui. Pardon, Alban. Bon, ils existent pour toutes les matières tertiaires de terminale. Économie, droit, management, sciences de gestion et numérique, mercatique et gestion et finance. Et ainsi qu'en histoire-géographie. Parce que c'était aussi une demande de vos collègues d'histoire-géographie qui utilisent beaucoup ce genre d'outils pédagogiques en classe. Chloé, on peut peut-être passer à la question suivante. Alors, le contrat de consommation est A, un contrat conclu pour consommer. B, un contrat conclu entre des particuliers. C, un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Et B, un contrat d'électricité. Évidemment, c'est bien connu. Donc, alors, est-ce que Sarah va toujours être première ? Eh oui, bravo Sarah, bravo Nini, bravo Adélaïde. Donc là, elles ont de l'avance. Donc, effectivement, un contrat, c'est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. On peut passer, Chloé, maintenant qu'on a compris le principe. Ouais, le contenu du contrat doit être déterminé, déterminable, déterminé ou déterminable ou incertain. Ah, Sarah, Sarah a disparu du trio de tête. Bravo Nini, bravo Adélaïde et Hélène qui fait son entrée. Question suivante. Le droit de rétractation concerne tous les contrats. A, B, les contrats de consommation. C, les contrats de consommation conclu à distance. D, les contrats entre particuliers. Donc, c'est un quiz qui porte sur le premier chapitre de Terminal. Évidemment, le droit de rétractation ne concerne pas tous les contrats. Mais, effectivement, les contrats de consommation conclu à distance. Donc, c'est Nini qui finit première. Bravo Nini, bravo Hélène, bravo Momo. Troisième. Comment Sarah a disparu. Et donc, on a le classement final. Voilà. Donc là, les élèves, si vous avez déjà testé des quiz interactifs en cours, ils sont fous. C'est des outils qui fonctionnent vraiment très, très bien. Donc, ils nous permettent vraiment d'avoir un retour sur les séances que nous avons pu faire. Et donc, voilà. Ça marche vraiment très, très bien. Pour accéder aux quiz, il faut être obligatoirement prescripteur. Sophie ? La question. Pour l'instant, ce site est ouvert pour vous permettre à tous de le découvrir. Et ensuite, il sera effectivement réservé aux prescripteurs des collections achète technique. C'est-à-dire en jouets repères pour les manuels et en situation pour les consommables. Voilà. Mais en cette phase de promotion, je dirais, où vous recevez des spécimens, où vous renseignez sur les différents manuels des différents éditeurs scolaires, le site, pour l'instant, est ouvert pour que vous puissiez découvrir Kyushy. Voilà. Alors, merci pour ce jeu en direct, Alban. De rien, Sophie. J'espère que ça vous a plu, les collègues. En tout cas, attestez à la rentrée. Vous allez voir, ça marche vraiment très, très bien. Si vous avez déjà testé d'outils, il faut vraiment y aller. Alban, vous l'avez testé en classe, vous ? Ah oui, oui, oui. Alors moi, j'utilise Kyushy au moment où il a été mis en place là récemment. Nos élèves sont vraiment mobilisés, ça marche vraiment bien. Très bien, sachant que beaucoup d'élèves utilisent déjà Kout. Oui, oui, c'est exactement ça, Nathalie. Le principe de connexion est le même, en fait. C'est le même. Oui, oui, un code et surtout, voilà, respect du RGPD, quoi. Ça, c'est fondamental. Oui, c'était un point très important pour Alban et puis pour toute notre équipe d'auteurs, que ce soit en matière tertiaire ou en histoire-géographie. Pour que vous ne soyez pas confrontés à des problèmes RGPD, on a voulu un outil très simple. Donc, vos élèves n'ont pas à s'inscrire et ça, c'est très important de le garder en tête. Ils se connectent au moment où vous voulez les faire jouer leur quiz et ils mettent un pseudo. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose d'important pour vous et on le sait. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui, nous répondons au fil de l'eau sur le chat, mais si vous avez des questions, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, un petit temps d'échange avant qu'on passe à la troisième partie de cette vision. Oui, quand les élèves peuvent scanner le QR code dans leur livre, il faut absolument que l'enseignant ait projeté le quiz pour que ça puisse fonctionner. Oui. C'est pour éviter de saisir l'adresse qui ou chi achète éducation.com. C'est pour aller plus vite, en fait. Donc, s'ils scannent le QR code, ils doivent tomber sur la page que vous aviez et ensuite, entrer le code et leur pseudo. Merci. Le quiz affiche un pourcentage de questions réussites. Oui, c'est ce que Chloé a montré tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, c'était un test avec une seule personne. Donc, évidemment, on n'avait pas d'informations. Mais là, normalement, si Chloé va voir notre quiz, on va voir les résultats. Excusez-moi, il faut juste que je recharge la page. Il faut le temps que ça se réserve. Troisième sur mon écran et septième sur le site. Si c'est mon mot. OK, Monique. Excusez-moi. Là, pour le moment, c'est une question de connexion, en fait. Vous savez, c'était une sacrée aventure pour l'équipe d'achète de Krell Yushi, avec une équipe de développeurs derrière, etc. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne rapidement. Et c'est vrai que ça marche vraiment super bien. Je suis en train de charger. Non, excusez-moi. Il y a un problème sur les connexions. En tout cas, ce n'est pas grave, Chloé. En fait, au niveau des statistiques, ce que vous montrez, Chloé, tout à l'heure, c'est qu'il y a un onglet statistique qui vous permet de voir le nombre de bonnes réponses à chaque question. Donc, ça vous donne un indicateur de là où se situe votre classe par rapport à une question, à une notion. Voilà. Donc, ce n'est pas exprimé en pourcentage, mais c'est le nombre de bonnes réponses à chaque question. Ce qui vous permet, vous, ensuite, d'éventuellement revenir sur telle ou telle notion, parce que vous avez observé que la classe avait du mal à telle ou telle question. Alban, je ne dis pas de bêtises. C'est bien comme ça que vous fonctionnez. C'est exactement ça. C'est un outil d'évaluation thermatique. Pardon, mais il faut donc que le professeur ait déjà sélectionné ses puisses, les ait préparé avant de pouvoir faire quelque chose. Les élèves ne peuvent rien faire tout seuls. Il faut que le prof soit en ligne. Oui, absolument. C'est vraiment un outil qu'on utilise en classe. Ce n'est pas un outil qu'ils peuvent mobiliser à distance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, dans le cadre d'une classe inversée ou autre, on ne peut pas, effectivement, donner ce travail à faire pour la séance suivante. C'est vraiment un outil d'évaluation formative collectif, puisque, en fait, c'est de la compétition. On ne vous entend plus. Vous m'entendez ou pas ? Ça a coupé Alban, donc on n'a pas entendu vos derniers mots. OK. Je disais oui. Donc, c'est vraiment un outil d'évaluation formative collective. C'est vraiment en classe. Ils sont mis en compétition. Et d'ailleurs, c'est aussi là l'intérêt pour eux. Ils aiment ça parce que le fait d'être en compétition, ça leur plaît. Ça leur plaît. Donc, oui, on travaille avec Kyushi en classe. Bien. Y a-t-il d'autres questions pour Alban sur Kyushi ? Non ? D'accord. Donc, surtout, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est le moment ou jamais. Et vous avez dans Kyushi ce que vous a montré Chloé tout à l'heure, les différentes étapes à suivre, soit pour utiliser un quiz prêt à l'emploi, soit pour composer votre propre quiz. Bien. Alors, Alban, je vous remercie beaucoup. De rien. On continue à bien lire vos questions sur le chat. Alban reste avec nous et nous passons à la troisième partie de cette présentation pour le dernier quart d'heure. Donc, on vous a parlé de la web-série Charlie et Gus. On vous a parlé de Tushi, qui est notre site de quiz interactif à faire en classe. Et en dernière partie, nous souhaiterions vous parler de tous les outils que nous vous proposons pour parler orientation avec vos élèves. Ça nous a semblé être une thématique très importante cette année, l'année prochaine pour vous et vos élèves de Terminal STMG. dans nos deux collections, en jouet repère et en situation, nous avons essayé de vous donner des outils pour aborder le thème de l'orientation et qui s'est particulièrement occupée, je dirais, de cette thématique dans tous nos ouvrages, qui est enseignante de français et à qui je vais laisser la parole. Nina, c'est à toi. Bonjour, d'abord. Bonjour à tous. Donc, effectivement, pour l'ensemble des ouvrages du tertiaire, je me suis un petit peu occupée de l'orientation. Donc, je suis partie du principe que l'orientation pendant l'année terminale, c'est un peu le nerf de la guerre et qu'on a souvent l'impression de manquer de temps. Une manière de travailler l'orientation avec les élèves. Et puis, on manque aussi de temps pour trouver des ressources, des outils, etc. Donc, en gros, le travail qu'on a mené cette année, c'était dans l'optique de proposer une série de ressources, une série d'outils, structurés de manière progressive, en commençant au début de l'année plutôt par des questions du type « quel domaine professionnel pourrait me convenir ? » etc. pour ensuite se pencher sur les filières qui existent et qui sont ouvertes à des lycéens. En finissant par des questions un peu plus pratiques autour de Parcoursup, etc. Donc, l'idée, c'est de fournir un peu une sorte de parcours d'orientation clé en main pour l'année terminale. Donc, pour ça, on a un peu mis en place trois manières de faire. Donc, il y a au début de chaque ouvrage ce qu'on a appelé un dossier à venir. Donc, c'est un petit dossier en quatre volets que je vous présenterai ensuite. Ensuite, au fil des chapitres, il y a différentes ressources, différents outils qui prennent des formes très différentes. Ça peut être des quiz pour réfléchir aux métiers qui peuvent plaire aux élèves. Ça peut être des documents qui présentent les UIT, les BTS, etc. Donc, il y a une série comme ça de petites ressources un peu progressives au fil des chapitres. Et puis, il y a aussi des petites vidéos qui ont été tournées par une organisation qui s'appelle « Je viens bosser chez vous » et qui présentent des entreprises via l'interview de dirigeants ou d'employés qui présentent l'entreprise et qui présentent aussi les conditions de travail, etc. Donc, on a travaillé sur trois types d'outils. Ce petit dossier en tête d'ouvrage, ces moments-orientation dans chaque chapitre qu'on peut faire indépendamment du chapitre. On n'est pas obligé d'attendre d'être au chapitre 14 pour voir telle notion. Voilà. Et puis, ces petites vidéos d'immersion dans la vie des entreprises. Donc, je peux vous présenter d'abord rapidement ce dossier à venir. Donc, il est en quatre volets. C'est très simple, en fait. L'idée, c'est surtout de réunir au même endroit des ressources qu'on a tous croisées à un moment ou à un autre dans notre parcours de professeur, mais qu'on n'a parfois pas le temps d'aller extraire au bon moment pour nos élèves. Donc, il y a une première page qui est consacrée au fait de réfléchir à un métier qui puisse nous intéresser avec différentes approches. Donc, un métier, ça peut être un métier qui me ressemble, qui correspond à mes goûts, mes centres d'intérêt. Ça peut être aussi un métier qui correspond à ce que j'aime faire concrètement. Donc, c'est des documents qui partent d'un certain nombre de verbes d'action et qui partent à des domaines professionnels. Et puis, il y a m'imaginer dans un domaine qui me passionne, explorer les domaines qui m'intéressent. Donc, c'est une série de quiz et de documents qui permettent de réfléchir aux domaines professionnels qui peuvent nous convenir. Ensuite, il y a un deuxième volet dans ce petit dossier qui est davantage consacré à la vie en entreprise. Donc, il y a un petit quiz pour réfléchir à voir si on connaît bien ce que c'est que la vie en entreprise. Et puis, il y a cette série de petites vidéos « Je viens bosser chez vous » dont je vous parlerai un peu plus après. Donc, ça, c'est les deux premiers volets de ce dossier à venir. Et puis, il y en a deux autres. Donc, voilà. Le troisième volet est consacré au choix de filière après le bac. Donc, il y a un certain nombre de questions, un peu de bon sens qu'on peut amener les élèves à se poser. « Est-ce que j'ai envie de faire des études courtes ou longues ? » « Est-ce que j'aime bien me sentir très encadrée ? » « Est-ce que j'ai envie d'avoir plus de liberté ? » Et puis, il y a toute une liste de ressources pour aller explorer concrètement ce que c'est qu'être en BTS, en UT, etc. Il y a aussi sur cette page-là, par exemple, « Calendrier des salons étudiants » ou « Une assistance en ligne pour l'orientation ». Donc, voilà, c'est plein de ressources qui sont rassemblées à un endroit précis du livre. Et puis, il y a un quatrième volet qui est plutôt consacré à Parcoursup, donc avec un calendrier indicatif. Et pareil, encore une fois, quelques conseils de bon sens pour se dépatouiller avec Parcoursup et une petite liste de ce qu'on peut trouver sur la plateforme Parcoursup, donc la carte des formations disponibles, le calendrier, des contacts pour échanger avec des conseillers, etc. Donc, ça, c'est le dossier à venir qu'on retrouve en tête de tous les ouvrages de tertiaire cette année pour la terminale. Il y a aussi ce qu'on appelle dans chaque chapitre des moments d'orientation. Donc, on peut complètement les traiter même si on n'est pas en train de faire le chapitre en question. C'est indépendant du programme lui-même. Et on en a un par chapitre et comme je vous disais, c'est structuré de manière assez progressive. Donc, on commence par des quiz, des ressources pour réfléchir à un domaine professionnel qui pourrait éventuellement nous intéresser. Ensuite, on a davantage de moments d'orientation autour des filières qui sont disponibles avec un bac SMG. Et puis après, en fin de parcours, on a une petite chose sur le fait de visiter un salon étudiant quand on est lycéen. Et puis voilà, en fin de parcours, on a des éléments sur Parcoursup et on a aussi des éléments sur le financement des études, etc. Donc, sur ce genre de choses. Donc, ça, c'est les moments d'orientation qu'on retrouve au fil des chapitres. Et puis, au fil des chapitres aussi, on trouve ces petites vidéos dont je vous parlais. Donc, des vidéos « Je viens bosser chez vous ». Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Géry qui a décidé de tourner des vidéos pour présenter la vie en entreprise. Donc, en fait, concrètement, il sélectionne des entreprises qui veulent bien travailler avec lui et il interview soit leur dirigeant, soit simplement un employé qui va présenter l'entreprise, mais qui va aussi présenter ses missions, ses conditions de travail, ses perspectives d'évolution, les études qu'il a faites pour arriver là où il en est, etc. Donc, c'est intéressant à deux types, enfin, à deux titres d'une part, parce que je pense que ça permet de discuter avec les élèves de la vie, des conditions de travail, etc. Et puis, c'est aussi intéressant parce qu'on voit très souvent le parcours ou les choix d'orientation des différents employés qui sont interviewés. Et donc, enfin, voilà, je pense que ça permet un peu de mettre en perspective des questions d'orientation qu'on se pose avec les élèves. voilà, ça fait une série comme ça de petites vidéos et à chaque fois, on a sélectionné des professions qui peuvent avoir, enfin, qui peuvent intéresser des C1 en STMG où ça peut avoir, disons, une résonance. Voilà. Et puis, pour terminer ça, voilà un peu comment moi, en tant qu'enseignante, je mettrais ça, par exemple, en œuvre avec mes classes. Donc, on peut imaginer comme mise en œuvre pédagogique, on peut imaginer avec des élèves particulièrement autonomes qui suivent cette espèce de petit parcours d'orientation et qui nous font en face un compte rendu lors d'entretiens individuels, pourquoi pas, avec peut-être un petit carnet ou un petit cahier. Mais bon, ça, ça suppose beaucoup d'autonomie de la part des élèves. Je me dis aussi que, par exemple, pendant les heures d'accompagnement personnalisé, il peut y avoir une première partie de l'heure très autonome parce que toutes ces ressources, elles ont un flash code, donc les élèves peuvent s'y rendre d'eux-mêmes. Chaque ressource est accompagnée d'une question, donc ils peuvent non seulement consulter la ressource, mais travailler à son sujet en répondant à ses questions. Donc, ça fait une première partie de l'heure plutôt en autonomie. Et puis ensuite, il peut y avoir une forme de passage à l'oral, de discussion et éventuellement, sur leur cahier, soit un cahier spécial orientation, soit leur cahier de cours, de noter un petit peu un bilan écrit de ce qu'ils auront appris lors de cette séance. Et puis comme ça, peu à peu, parce que l'orientation, c'est aussi quelque chose qui se construit au long cours, finalement, de voir leur projet, enfin voilà, qui se dessine peu à peu. qui ressent de manière progressive des ressources auxquelles on peut accéder en tant que professeur, mais on n'a pas toujours le temps d'aller les chercher aux quatre coins de l'Internet. Nina, je crois qu'il y avait une question de Claude. Vous avez levé la main. Allez-y. Oui, vous m'entendez ? Oui. D'accord. Moi, en fait, là, je viens d'essayer tout simplement puisque j'ai le manuel sous les yeux. et en fait, dès le départ en immersion, on me propose, je viens bosser chez vous, donc je suis allée, j'ai fait HTTP BitPi 3B FWM3, mais je me suis rendue compte que ça ne fonctionne pas. Il faut d'abord être sur la chaîne YouTube, apparemment. OK. Je pense qu'il faudra qu'on le teste directement parce que là, j'avoue que… Parce que je le vois, c'est ce que vous avez montré au tout début, quand vous avez montré la première chose, le dossier à venir et la première immersion. Alors, normalement, dans les manuels, vous avez le flash code qui est en haut. Vous voyez le flash code en haut ? juste au-dessus des personnages, juste au-dessus des personnages, chez Supéco. Oui, je le vois, ce lien court. Après, alors, je ne peux pas le retester là tout de suite maintenant, mais ce que disait Sophie Corvie, c'est aussi que vous avez un flash code où il va y avoir la liste des ressources actualisées. Donc, je pense que si ce lien en particulier ne marche pas, vous pouvez flasher, enfin voilà, ce flash code qui est en haut à gauche. Il est où le flash code ? Sur la page de gauche, en fait, tout en haut, vous voyez dans le cartouche orange, là où la flèche bouge un peu. En fait, on a mis des liens courts pour les personnes qui n'utiliseraient pas leur téléphone portable, mais sachez que toutes les ressources numériques là qui sont flashables, c'est-à-dire vous prenez votre téléphone et vous flashez le QR code et vous allez arriver sur le site, sur la page qui récapitule toutes ces ressources. Donc, peut-être, Chloé, tu peux la montrer pour répondre à Claude ? J'ai bien compris, merci. Et vous avez une page, en fait, où vous allez avoir la liste de tous ces liens. Comme ça, vous avez juste à mettre cette page dans vos favoris, si vous le voulez, ou à flasher et vous avez accès à tous ces sites où vous n'avez pas à vous embêter à les saisir. D'accord. Alors, Chloé va vous montrer ça tout à l'heure, mais en attendant, est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Je suis navrée, j'ai ma connexion Internet qui est un petit peu capricieuse depuis tout à l'heure. Je vais l'ouvrir. Oui, si ça ne te dérange pas, Marion. C'est pour l'économie en jeu et repères. Alors, en attendant, Philippe, je ne sais pas si vous m'entendez, pose une question sur les droits d'accès qui se sont réveillés. C'est vrai que nous, je ne sais pas, mais est-ce que vous entendez ? Oui, je vous entends. Juste, que tout le monde puisse couper son micro pour que je puisse parler à Philippe. Voilà, merci. J'imagine que votre question porte sur les manuels numériques. Vous êtes dans un établissement qui utilise les manuels pour les élèves. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, les licences, alors, ça dépend un petit peu des établissements. Vous, votre établissement commande des licences annuelles ? Il me semble. D'accord. Donc, dans la version numérique de nos ouvrages, de la collection en situation, il y a les zones de saisie pour les élèves, bien évidemment. Et, Chloé, la question est de savoir si les réponses sont enregistrées. Voilà. Notamment pour les élèves de première, quand ils passent en terminale, est-ce qu'ils ont encore accès à… Logiquement, alors, ça dépend de votre établissement. Ça dépend de ce que fait l'administrateur de votre établissement. Est-ce qu'il écrase toutes les licences des années précédentes ou est-ce qu'il les laisse à disposition des élèves ? Ça, je ne peux pas répondre, malheureusement. En tout cas, quand ils passent en terminale, ce sont d'autres ouvrages, donc d'autres licences qui vont être affectées aux élèves, effectivement. Oui, mais par exemple, pour les élèves qui ont fait du droit en première, ils vont en avoir besoin pour les profs de droit en terminale, puisque c'est sur le programme sur deux ans. Alors là, il faudrait demander à l'administrateur de votre lycée ce qu'il fait des licences des élèves de première. D'accord, OK. On va en avoir avec lui. Voilà. On est d'accord. Marion, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu as la page avec tous les liens web et après, on va devoir s'arrêter parce qu'il est 15 heures ? Je suis là. Je ne l'ai pas. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, j'ai répondu à Claude sur le QR code et sachez que tous les liens qui sont derrière les ressources indiquées avec un QR code de toute façon sont répertoriés sur les pages web. Vous y accéderez directement en flashant le QR code. Alors, je vérifie s'il n'y a pas de dernière question. une question sur la collection enjeux et repères en management. Les synthèses rédigées ne font pas. Sachez que pour toutes les ressources qui sont mises à disposition gratuitement des enseignants sur le site Hachette, donc qui sont des ressources vraiment destinées aux enseignants uniquement et pas aux élèves, là, c'est normal que vous ne les voyez pas toutes en ligne parce qu'on est en train de les finaliser et c'est ce que je répondais dans un message précédent. d'ici mi-juillet, voilà, elles seront toutes disponibles. Je vais quand même aller vérifier ce que vous m'indiquez là sur le management pour voir qu'il n'y a pas un problème technique sur le ZIP. Voilà, il est notre visioconférence. Marion, est-ce que tu pourrais repartager notre présentation s'il te plaît ? Bien sûr. S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais tout simplement remercier chaleureusement tous les enseignants qui étaient là avec nous cet après-midi, vous étiez plus d'une cinquantaine. Donc voilà, l'équipe Hachette Technique était très heureuse de partager avec vous ce moment. Je remercie Alban, Nina et Chloé qui se sont prêtés à l'exercice d'intervenir pendant cette visio. J'espère que nous avons pu apporter des réponses aux questions que vous vous posez en ce moment et que ces innovations pédagogiques vous ont fait, vous ont peut-être donné envie d'utiliser nos ouvrages. Nous restons disponibles, n'hésitez pas à utiliser notre site Hachette Éducation pour chercher tous les renseignements dont vous avez besoin et pour rentrer en contact avec vos délégués pédagogiques si vous le souhaitez. Voilà, un grand merci à tous, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis merci à tous. Merci. 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 Merci.